Welcome sur ce podcast Les Croqueuses. Je suis Pauline pour vous guider, à la fois coach, formatrice, praticienne EFT, facilitatrice de cercles, de soins rituels et de stages, oui oui tout ça, en fait je suis exploratrice de tous les possibles. Les Croqueuses, c'est le podcast qui vous fait kiffer votre vie avec des interviews inspirantes, des bottages de fesses et 100% de motivation et de good vibes. On explore ensemble la résilience, la reconstruction et surtout on prend beaucoup de plaisir à croquer la vie à pleines dents. Allez, prêtes à vibrer ? C'est parti pour une nouvelle dose de good vibes ! Bienvenue dans les épisodes rediff de l'été. Depuis un an et demi déjà, vous écoutez chaque semaine les nouveaux épisodes mais je sais qu'il est quasi impossible de réussir à suivre le rythme et de tous les écouter sans exception. Donc dans cette série spéciale été, j'ai choisi les épisodes qui vous ont le plus plu et qui correspondent à l'esprit des Croqueuses. Et puisque vacances d'été riment aussi avec rentrer et à préparer et que je sais à quel point ça peut être épuisant, alors si vous avez envie d'un été qui vous ressource et d'une rentrée sereine, j'ai créé spécialement pour vous un challenge gratuit, 21 jours pour une rentrée sereine. C'est trois semaines pour vous accompagner et vous aider à préparer la rentrée la plus zen possible et conserver les bénéfices de vos vacances le plus longtemps possible aussi. Chaque jour, vous recevez un mail court et dynamique qui va vous booster, vous donner des idées et vous aider à baliser la rentrée pour vous et votre tribu. Pour vous inscrire, c'est super simple. Vous mettez l'épisode en pause et vous filez dans les notes de l'épisode. Bonne écoute ! Aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet assez tendance. Alors vous ne me voyez pas, mais j'ai fait les guillemets avec mes doigts. Dans les retours que vous m'avez fait, vous êtes assez nombreuses à être en demande de parler du développement personnel. Et donc moi j'ai très envie de reprendre certaines base avec vous, comme j'ai pu le faire dans l'épisode numéro 1 par rapport à apprendre à bien se connaître et comment faire. Je te présentais trois façons pour le faire. Si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite à, on sait, après avoir écouté celui-ci. Et donc dans l'épisode du jour, j'ai envie de l'aborder, d'abord des deux aspects du développement personnel. D'abord, les bénéfices. En fait, ce qui est génial dans le dev perso, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui et de plus en plus de personnes qui ont envie de prendre soin d'elles. Il y a eu une énorme prise de conscience récemment et je pense que ça fait plusieurs années que là il y a un énorme boom. Et je pense que le moment du Covid n'y est pas pour rien, il n'y est pas étranger. C'est comme si d'un coup, en étant tous isolés chez soi, eh bien en fait on a remis en question énormément de choses. On a perdu un peu le sens de la routine dans laquelle on était enfermés. Et en fait, finalement, on enchaînait les journées pour beaucoup d'entre nous. Métro, boulot de dos. Et puis cette pause forcée nous a fait observer ce quotidien et constater qu'en fait, il y avait autre chose qui était possible. Et donc que ce qu'on avait à l'heure avant le Covid ne nous convenait pas forcément beaucoup. Donc il y a eu énormément de personnes qui ont été dans la recherche de sens pour revivre un quotidien qui soit épanouissant à la fois professionnellement et personnellement. Et puis je crois aussi qu'il y a des croyances et un modèle social qui est hérité depuis des générations et des générations qui est en train d'éclater, de voler en éclats et de totalement valser, notamment pour les femmes qui ont envie en fait de se réapproprier leur corps, leurs émotions, leur vie, sans la subir, sans s'enfermer dans le rôle de la bonne petite épouse parfaite qui a une maison impeccable et qui brille quand son mari rentre du travail et qui a envie aussi de s'épanouir personnellement et plus uniquement dans le dévouement auprès des autres. Alors certes, et ça on en parlera, ce sera le sujet d'autres podcasts, l'énergie de la femme est aussi tournée vers les autres pour prendre soin d'eux. Instinctivement, naturellement, c'est quelque chose d'assez fort chez la femme. Malgré tout, aujourd'hui, et fort heureusement j'ai envie de dire, on assiste à un retour à soi et certaines femmes qui ont envie peut-être davantage de se nourrir elles-mêmes avant d'en venir à prendre soin des autres. Et pour moi, c'est une étape qui est essentielle et qui est très très saine et qui n'est absolument pas égoïste et justement, on aura le temps d'en reparler. Je ne sais pas si ça vous parle pour l'instant, mais pour moi, je trouve que c'est formidable d'assister à cet éveil de conscience, cet élan vital aussi de certaines personnes qui, du coup, ont aussi changé de vie professionnelle totalement pour créer quelque chose d'autre et qui sont à la recherche vraiment de sens. Pour moi, je trouve ça fabuleux et le développement personnel, c'est l'idée de se développer soi-même personnellement pour pouvoir, moi, je l'inclus dans quelque chose d'un peu plus global, un peu plus général aussi, être en mesure de s'intégrer dans une vision plus large comme la société et que ce soit personnel ou professionnel, donc avec des relations sociales avec des gens et avec des collègues et puis avoir un travail aussi qui soit épanouissant. Donc pour moi, le développement personnel, c'est vraiment une recherche de sens, de bonheur et d'épanouissement personnel pour construire un quotidien en conscience et qui ne soit plus en mode pilote automatique et totalement subi. Donc pour moi, c'est génial. J'adore vraiment cette idée de se remettre au cœur de sa vie pour pouvoir construire quelque chose qui nous ressemble. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'axe absolument tout ce que j'ai fait et tous mes accompagnements parce que, je vais vous en reparler, ça a été une étape essentielle dans mon cheminement personnel. Dans cet épisode, j'ai aussi envie d'aborder un autre aspect du développement personnel qui, pour moi, est essentiel et qu'on commence à observer, qu'on commence à voir de plus en plus. C'est tout ce qui est les pièges du développement personnel. Parce que, comme on vient de le dire, il y a une véritable demande. Il y a de plus en plus de personnes qui sont à la recherche d'outils, d'astuces, d'inspiration et de personnes qui vont pouvoir les accompagner. Donc forcément, puisqu'il y a plus de demandes, c'est la loi du marché, il y a aussi beaucoup plus d'offres. Et donc, de thérapeutes. Il y a une multitude de personnes sur le marché du développement personnel qui font qu'on peut être perdu et ne pas savoir vers qui se tourner. Deuxième aspect dans les pièges, pour moi, il y a trop de contenu gratuit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vidéos, même aussi sur les podcasts. Il y a tellement de contenu gratuit et qui viennent de plein de personnes différentes qu'il peut y avoir de quoi être totalement perdu. Parce qu'entre le podcast de machin qui dit qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et le podcast d'une telle qui dit exactement le contraire, eh bien en fait, on ne sait plus qui dit vrai. Et il y a aussi parfois des offres, des choses que l'on peut télécharger, et je ne sais pas toi, mais moi j'ai eu une période, un peu moins maintenant parce que j'en ai pris conscience, où en fait, les dossiers de téléchargement de tous ces cadeaux gratuits qu'on m'offrait généreusement et merci infiniment, mais en fait, s'empilaient. Et finalement, eh bien, soit je ne les ouvrais pas, soit je n'allais pas au bout, ou en tout cas, je ne les exploitais pas. Et donc finalement, à force d'avoir tellement de contenu gratuit, finalement, on reste en surface, sans aller au bout des choses, sans mettre en place la méthode proposée, en tout cas par cette personne-là, de qui j'ai téléchargé le contenu. Est-ce que vous aussi, vous avez ça ? Est-ce que vous aussi, vous avez des dossiers de téléchargement à rallonge ? Si c'est le cas, je vous invite à aller faire un tour directement sur votre ordi et à faire le tri. Soit en vous disant, ok, j'ai 3-4 dossiers là qui parlent un peu de la même chose, je vais en sélectionner un ou deux qui m'attirent un peu plus, qui me parlent plus, et puis les autres, je vais les supprimer. Et par contre, ce que j'ai, je vais vraiment le faire, je vais aller au bout. Parce que c'est ça aussi, dans les dangers, dans les pièges, c'est qu'avec tous ces contenus gratuits, en n'approfondissant pas, en ne faisant pas, et bien finalement, il y a une partie de nous qui se dit, oh bah, de toute façon, ça ne marchera pas, ça sert à rien, et donc on se conforme dans une routine, dans un quotidien qui rassure une part de nous, qui se dit qu'un changement serait peut-être encore pire. Donc, avec tous ces contenus, ces contenus-là, que vous n'ouvrez pas, que vous ne faites pas, pour lesquels vous n'allez pas au bout, et bien vous donnez raison à cette partie de vous qui veut vous maintenir dans l'état dans lequel vous êtes là aujourd'hui. Dans tous ces contenus gratuits, il y a aussi un problème de logique et de pédagogie, puisque ça vient de plein de personnes différentes. Je m'explique. Admettons que tu consommes du contenu, pour l'instant en tout cas, d'une seule et même personne. Cette personne, elle a une logique, et elle a une pédagogie, et elle sait exactement, avec son contenu, où elle veut t'emmener, et par quelles étapes tu dois passer. Quand tu consommes ce contenu de plein de personnes et de spécialistes différents, il n'y a pas une seule et même logique. Il y a plein de logiques différentes, et tu ne vas pas d'un point A à un point B, tu n'as pas de point d'arrivée. Ce qui fait que tu es encore plus perdu. Et tout ça, c'est quelque chose que moi j'explique sur mon site internet, dans la page du programme Libère et rayonne justement, où je t'explique pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller au bout avec une personne, et d'exploiter au maximum absolument tout ce que cette personne a à t'offrir en termes de contenu, qu'il soit gratuit ou qu'il soit payant. Je te mettrai dans la description de cet épisode le lien justement vers cette page internet pour que tu puisses voir à quoi je fais référence dans cette idée de t'emmener d'un point A à un point B, en sachant exactement par quelles étapes tu pourrais avoir besoin de passer pour que tu aies enfin un point d'arrivée. Et puis dans le développement personnel, moi j'appelle ça la dictature du bonheur, eh bien on nous montre une belle image, toute belle, toute lisse, une personne totalement épanouie, merveilleuse, qui court dans un champ de marguerite et de coquelicoux. Je sais pas si vous avez les mêmes références que moi, mais en tout cas ça met énormément la pression parce que dans la réalité, c'est pas possible en fait. Dans tout ce qu'on nous véhicule comme image, ce n'est qu'un petit biais, qu'un petit prisme par lequel on voit un morceau de la réalité. Mais évidemment que notre réalité à toutes et à tous est bien plus complexe que ça et qu'on a des colères et qu'on a des pleurs et qu'on a des peurs et qu'on a des explosions quelquefois d'émotions qu'on ne comprend pas et c'est pas tout lisse et c'est pas toujours tout beau et on ne peut pas rester continuellement à la recherche du bonheur en masquant et en refusant de voir tout ce qui est un peu plus cracra à l'intérieur de nous. Je trouve que c'est très enfermant et aussi très culpabilisant parce que ça ne correspond absolument pas à la réalité. Voilà par rapport aux différents pièges à ce que j'ai pu observer moi personnellement et je suis vraiment preneuse de vos retours, d'expériences et vos avis personnels, savoir si vous ressentez les mêmes choses que moi. Pour conclure, le développement personnel c'est une super opportunité de mieux se connaître, de construire sa vie, vraiment la construire en conscience sans la subir, en faisant des choix qui soient éclairés. Et tout ça pour moi ça doit partir de soi, d'où l'idée du développement personnel. On part de sa spécificité, de sa personnalité, de son histoire et c'est bien propre à chacun et à chacune. Il n'y a pas de modèle tout près, calquable sur toutes les personnes de la Terre. Ça n'est pas possible et c'est un leur de croire ça. Dans cette conclusion, j'ai vraiment envie de rappeler que c'est important d'éviter de s'éparpiller et de rester maître de sa vérité. Ne pas croire aveuglément ce que l'on voit, ce qu'on lit et ce qu'on écoute et toujours garder son pouvoir et son libre arbitre. Il n'y a donc pas une seule et unique vérité et modèle applicable et à dupliquer à l'infini comme je disais juste avant. J'ai aussi envie de vous conseiller quelque chose qui serait de regarder les témoignages et les feedbacks des personnes que vous suivez qui vont vous indiquer un petit peu l'univers de la personne, l'énergie qu'elle dégage et aussi sa crédibilité pour savoir si vous êtes au bon endroit ou pas. Là je vais vous partager un petit peu mon retour d'expérience dans le développement personnel à un moment donné, si on veut creuser et aller plus loin, je suis convaincue et persuadée qu'il faut investir. Parce que ne consommer que du contenu gratuit c'est le meilleur moyen de vous éparpiller, de vous épuiser, de vous décourager parce qu'en fait vous n'obtenez pas les résultats dont vous voulez parce que comme je disais juste avant, il n'y a pas de logique et de pédagogie. Donc pour avoir des résultats, il faut investir vraiment auprès de quelqu'un en qui on a pleinement confiance en observant son parcours, ses compétences, son énergie, les retours clients qu'il peut avoir et puis évidemment se faire confiance son intuition avec une histoire de feeling. C'est comme le chocolat, un basique connu de tous ou presque. Mais quand on choisit la tablette, en fait, on regarde le prix, le parfum, la liste d'ingrédients peut-être. Entre le chocolat haut de gamme, des maîtres chocolatiers réputés et le premier prix, en fait, il y a une grande différence. Que ce soit dans le goût, évidemment, mais aussi dans la qualité des ingrédients qui sont sélectionnés, d'où ils viennent, les partenariats qui ont pu être faits avec les producteurs et aussi dans la qualité nutritive qu'il peut y avoir derrière. Personnellement, moi j'ai investi auprès de thérapeutes qui sont différents. D'abord, en présentiel au départ et puis ensuite, pour aller plus loin, j'ai investi dans des formations en ligne avec des accompagnements en individuel sur plusieurs mois. Et pour moi, ça a été des étapes cruciales et indispensables. Dans les étapes d'après, j'ai investi aussi sur des coachings individuels et j'ai choisi un cycle de 12 mois, de 13 mois, pardon, autour des enseignements des 13 mères originelles. Ça faisait super longtemps que j'en avais envie et en fait, j'ai attendu que ce soit le bon moment et surtout que ce soit avec la bonne personne. Je me suis fait confiance pour ce choix-là et pour tous les autres que j'ai faits. Je me suis lancée et je n'ai aucun regret, bien au contraire. Parce que j'ai tellement évolué grâce à tout ça et si c'était à refaire, je le ferais à 1000%. Voilà pour moi les bénéfices du développement personnel, les points super positifs du fait que ce soit en plein essor, mais aussi les pièges justement de ce succès. Et je vous laisse en conscience faire vos propres choix et garder votre discernement et votre pouvoir sans remettre votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir croqué l'épisode avec moi jusqu'au bout. Et s'il vous a plu, qu'il vous a donné le sourire, partagez-le et notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos étoiles font briller les croqueuses encore plus fort. Ne manquez pas le prochain épisode en vous abonnant dès maintenant et croquez la vie avec Gourmandise. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de pétillance et d'inspiration. à la semaine prochaine. – Sous-titrage FR 2021